Merci. Alors je ne vais pas m'éterniser sur le titre de cette proposition de loi qui est très présomptueuse, mais de facto, quand on parle de confiance dans l'institution judiciaire, l'institution judiciaire n'étant pas réservée au pénal, beaucoup de collègues ont pointé du doigt le fait qu'il n'y avait pas de disposition civile. Et vous-même, M. le ministre, vous avez remarqué votre propre écueil, puisque vous avez communiqué pas plus tard que la semaine dernière sur des grandes mesures pour la justice civile, notamment des sucres soi-disant rapides. Le problème des sucres rapides, c'est qu'ils disparaissent vite. C'est tout le problème, à la différence des sucres lents, qui, eux, s'inscrivent dans la durée. Et on y reviendra, puisque, effectivement, ce sont des contractuels qui resteront au maximum 8 mois qui sont prévus pour renforcer la justice civile. Je ne suis pas sûr que ce soit la panacée, sans parler des affichages de chiffres de l'année dernière par rapport à cette année, qui ne retranscrivent pas la réalité de l'effort qui sera effectué. Pour aller directement sur le texte, il y a, et je vous l'avais dit, M. le ministre, lors d'un précédent texte, il y a des choses qui retiennent tout à fait mon attention et que je trouve tout à fait positives. Et je vous le redis très tranquillement, sans acrimonie aucune, notamment le contrat de travail qui est prévu pour les personnes détenues, ou encore même le code de déontologie pour les officiers ministériels, qui me semblent être des bonnes propositions et des bonnes mesures. Il y a d'autres éléments qui retiennent aussi mon attention et qui vont dans le bon sens, mais qui, je pense, méritent d'être retravaillés, améliorés, modifiés, amendés. Et notamment l'article 1er. Vous savez que dans les conclusions de la commission d'enquête sur les obstacles à l'indépendance du pouvoir judiciaire que j'ai présidé, j'ai fait un certain nombre de propositions propres pour le groupe de la France insoumise, parmi lesquelles il y avait le fait de filmer les audiences. Et non pas dans un but de transparence en soi, parce que je ne vois pas trop l'intérêt de la transparence, mais dans la continuité de la raison pour laquelle aujourd'hui les audiences sont publiques, quand on y va physiquement. C'est une question de contrôle démocratique et que la justice se rend au nom du peuple français et à la vue du peuple français. Et c'est cette perspective-là qui me semble la plus intéressante. Alors, il est vrai que pour cet article 1er, on ne propose que de le modifier pour le rendre expérimental. Parce que s'il y a une expérimentation à mener pertinente, c'est bien dans ce domaine-là, à mon avis. Et de toute façon, même sans le faire à titre expérimental, je sais très bien que la chancellerie testera dans un certain nombre de juridictions au départ. Donc autant le mettre dans un caractère expérimental et qu'on revienne ici en discuter, puisqu'il y a des avis partagés et tous légitimes autant les uns que les autres sur les craintes qu'on peut avoir sur le fait de filmer, la justice spectacle, etc. Et le meilleur moyen encore, ce serait peut-être d'afficher justement que l'objectif n'est pas de se concentrer sur le pénal, y compris pour les audiences. Parce que s'il y a une justice qui est plus méconnue que les autres, en l'occurrence, c'est peut-être le civil dont on ne voit jamais aucun reportage à la télé, pour le coup, à la différence des grandes affaires. J'entends la justice commerciale à ma droite. Ça pourrait être tout à fait intéressant, effectivement, qu'on puisse retranscrire des audiences de la justice commerciale pour que tout le monde voit à quoi ça ressemble. Donc, ça me paraît essentiel. Sur l'encadrement de l'enquête préliminaire, évidemment, spontanément, j'y suis favorable. Mais, et il y a un mais, c'est la question des moyens et de l'issue des affaires qui sont traitées. J'ai vu que certains de nos collègues avaient attiré l'attention sur les affaires économiques et financières. Et moi-même, pour être encore en ce moment dans des auditions avec notre collègue Jacques Maire sur l'évaluation des moyens dans le cadre de la lutte contre la déraccance économique et financière, nous constatons que dans ce domaine-là, il n'est pas rare que les enquêtes préliminaires, en l'occurrence, dépassent les deux ou trois années. Et pas du fait de la lenteur du parquet, pas du fait de la lenteur des enquêteurs, mais souvent parce qu'il y a une dimension internationale et que quand vous faites des demandes à l'international pour avoir des pièces, vous dépendez des délais des autres. Point barre. Bon. Et si, à la fin, ça veut dire qu'on balance tout à l'information judiciaire, moi, dans l'absolu, franchement, j'y suis favorable. J'y suis favorable. Or, la réalité concrète aujourd'hui de l'instruction, c'est qu'il y a des piles de dossiers encore plus élevées, encore plus importantes que du côté du parquet. Et que du coup, si l'objectif, c'est de raccourcir le délai de l'affaire, on ne s'y prendrait pas autrement qu'on voudrait la rallonger, de telle sorte à voir la rallonger, puisque à l'instruction, ça va aller se perdre encore plus davantage, au détriment à la fois de la victime et aussi de l'auteur du mise en cause dans ce genre d'affaires. Et jusqu'à preuve du contraire, le dernier acte qui a été fait par le gouvernement sur l'instruction, et je vais devoir m'arrêter là, il y avait d'autres sujets que je voulais aborder, mais je les aborderais dans le débat, c'était de vouloir supprimer des chambres de l'instruction dans un certain nombre de juridictions pour lesquelles la majorité s'attendait à ne pas avoir de bons résultats aux élections municipales. Je vous rappelle les échanges de mails entre la chancellerie et le cabinet du Premier ministre et les pièces auxquelles ont pu avoir accès les membres de la commission d'enquête que j'ai présidé. Et donc, on se dit que ce n'est sans doute pas le sens de l'histoire que de renforcer les cabinets de l'instruction, et c'est bien dommage, et c'est bien dommage, parce que si c'était ça l'enjeu, si c'était ça l'objectif, alors je signerais des deux mains. Et donc, je suis davantage favorable à l'introduction du contradictoire, à des étapes de contrôle, de mise en état du dossier, que d'avoir des dates fermes, bloquantes, qui font qu'à la fin, ce sera soit information judiciaire où le dossier va aller se perdre, soit classement sans suite, alors qu'il y avait peut-être de bonnes raisons de poursuivre. Merci.